Bon les petits gars, on n'y est toujours pas au niveau des équations fractionnaires algébriques alors je vous propose ce petit montage supplémentaire en suivra un deuxième pour être certaine que vous avez compris le mode opératoire à devoir appliquer donc j'ai sous les yeux une équation qui est composée de fractions algébriques puisque présence au niveau des dénominateurs de variables dans ce cas-ci c'est la variable X la toute première des étapes sera d'identifier la ou les CE et pour ce faire on va devoir factoriser je n'ai rien à faire pour la première fraction je n'ai rien à faire non plus pour la deuxième fraction mais par contre pour la troisième je vous le donne en mille, il s'agit d'un TCP configuration plus moins plus dès lors factorisable en carré d'une différence voilà qui est fait à ce stade là, vous ne touchez à rien vous mettez à l'écart vos conditions d'existence c'est à dire que X devra être différent de 1 et X devra être différent de moins 1 alors pour la première fraction c'est également 1 on ne va pas l'écrire deux fois, on ne l'écrira qu'une fois dès lors, une fois que ça c'est fait il y a lieu de regarder s'il n'y aurait pas une simplification à opérer au niveau de chacune de vos fractions or ce n'est absolument pas le cas dans l'exercice qui nous occupe on passe à la deuxième étape la deuxième étape c'est de manipuler votre équation dans l'objectif de n'avoir plus qu'une égalité qui va séparer deux rapports, une égalité entre deux fractions là j'ai un problème, j'en ai trois mon travail va être d'identifier un dénominateur commun au niveau du premier membre il est tout trouvé, étant donné qu'ils n'ont rien à avoir l'un avec l'autre le dénominateur commun sera dès lors le produit entre X-1 par X-1 me reste à rééquilibrer mon super grand numérateur j'avais pour premier numérateur ici 1, oui mais ça c'était avant et c'était sur X-1 maintenant moi j'ai tout équilibré avec ce dénominateur commun dès lors, 1 sera multiplié par X plus 1 pour obtenir le bon équilibre je fais exactement la même chose avec le deuxième numérateur qui en réalité est plus 2 mais ça c'était avant et c'était quand cette fraction était sur X plus 1 maintenant le dénominateur commun est ce dernier le produit entre ces deux binômes dès lors, plus 2 sera multiplié par X-1 alors attention les amis il y a les champions de toutes catégories qui seraient tentés même moi, je suis tentée de le faire de simplifier à ce stade-ci X plus 1 avec X plus 1 et puis je continue mon shopping je simplifie X-1 avec X-1 ce n'est ni le moment ni l'endroit pour repérer ce genre de sacrilège alors pourquoi j'ai un plus ici au niveau de mon numérateur c'est donc une somme qui trône au niveau de mon numérateur il n'y a pas de simplification à envisager vous m'oubliez ça tout de suite l'objectif quand on met tout sous un même dénominateur c'est pour réduire réduire, pas simplifier réduire votre numérateur dès lors, je vais devoir appliquer la simple distributivité de 1 sur X plus 1 suivi de la simple distributivité de plus 2 avec X-1 c'est parti que devient la première partie de mon numérateur ça devient X plus 1 quant à la deuxième partie ça devient 2X-2 j'en ai pas terminé j'observe que j'ai des termes qui sont semblables plus 2X, je vais pouvoir l'associer avec X et plus 1, je vais pouvoir l'associer avec moins 2 c'est parti il me reste alors pour numérateur au niveau du premier membre 3X-1 et c'est là les amis qu'il y a un petit truc au niveau de vos deux dénominateurs et exclusivement à cet endroit bien précis lorsque vous avez votre égalité entre deux rapports il y a lieu de toujours penser à simplifier vos dénominateurs alors je regarde n'y a-t-il pas un diviseur commun entre X-1 fois X plus 1 et X-1 au carré bien oui les gars X-1 au carré ça n'est rien d'autre que le produit de X-1 par X-1 dès lors je peux tout simplifier par X-1 il s'en va une fois je me retrouve avec pour nouvelle égalité entre deux rapports la première fraction 3X-1 sur X plus 1 et pour la deuxième fraction 1 sur X-1 troisième étape c'est appliquer la formule fondamentale des proportions qui nous dit que le produit des extrêmes est donc 3X-1 multiplié par X-1 ou X-1 multiplié par 3X-1 est égal au produit des moyens à savoir une fois X plus 1 là le problème des dénominateurs il est réglé il va vous falloir résoudre avec Flair cette nouvelle équation libérée de ces dénominateurs est-ce que c'est une équation du premier degré ou une équation de degré supérieur à 1 il apparaît clairement qu'il s'agit d'une équation du second degré puisque si je multiplie 3X avec X je vais avoir 3X carré qui ne va pas se neutraliser dès lors j'adopte le mode opératoire des équations de degré supérieur à 1 première des étapes c'est rendre l'équation nulle je vais donc retirer cette simple distributivité qui est un terme et je vais la balancer à gauche de mon égalité ça va donc devenir tout simplement d'abord ma double distributivité moins une fois X plus 1 le tout étant égal à 0 ici je suis face à une différence un petit peu particulière qui se compose d'une double distributivité et d'une distributivité simple d'abord de check s'il n'y a pas de mise en évidence et il n'y en a pas ce n'est pas non plus une différence entre deux carrés j'ai pas le choix les amis je vais devoir effectuer et donc je me lance dans la double distributivité pour le premier terme ce qui va me donner 3X carré moins X moins 3X plus 1 suivi de la simple distributivité que j'effectue à savoir moins X moins 1 le tout étant égal à 0 je réduis plus 1 et moins 1 se neutralisent et je peux associer moins X avec moins 3X et avec moins X je me retrouve alors avec pour binôme 3X carré moins 5X le tout étant égal à 0 j'ai un binôme première des choses à faire c'est d'envisager une factorisation par mise en évidence il y en a une ici la lettre X se répète à des degrés différents le PGCD est donc X je l'extrais X fois quoi ? fois 3X moins 5 étant égal à 0 j'ai mon RPN j'ai mon produit nul le monôme premier facteur son degré je m'en balance et le binôme il est bien du premier degré d'alors j'en retire deux solutions potentielles à savoir 0 pour le premier facteur et 5 tiers pour le deuxième facteur oui mais je vais devoir valider tout cela pour ça je retourne dans mes CE et je regarde s'il n'y a pas de doublon alors pour mon 0 pas de problème puisque mes CE ne concernent que les valeurs 1 et moins 1 c'est donc ok et pour 5 tiers c'est ok également reste à symboliser dans ce cas de figure vos solutions et les solutions pour cette équation sont 0 et 5 tiers deuxième équation que nous allons résoudre ensemble et qui est à nouveau une équation fractionnaire algébrique étant donné qu'au niveau des dénominateurs il y a la présence d'inconnus première des choses c'est de fixer vos conditions d'existence et pour ce faire on factorise à fond numérateur et dénominateur je n'ai rien à faire au niveau des numérateurs par contre j'ai une factorisation par la mise en évidence de 2 au niveau de chacun de mes dénominateurs j'ai donc pour écriture équivalente ceci après factorisation les valeurs à exclure pour x au niveau de la première et deuxième fraction sont x doit être différent de 1 et de moins 1 à cette même étape on en profite après avoir posé les CE pour simplifier fraction par fraction j'entends rien à faire dans la première par contre au niveau de la deuxième fraction je peux simplifier 2 avec 2 je me retrouve alors pour écriture équivalente au niveau de mon équation avec ceci ensuite je vais devoir manipuler l'écriture de l'équation dans l'objectif d'avoir une égalité entre deux rapports or j'observe que j'ai qu'à transférer ce terme fractionnaire à droite pour avoir cette fameuse égalité je me retrouve alors avec pour premier membre 3 sur 2 fois x moins 1 étant égale à moins 1 sur x plus 1 j'ai bien mon égalité entre deux rapports reste quand même à vérifier s'il n'y a pas lieu de simplifier vos dénominateurs communs parce que vous avez observé qu'il y avait un diviseur commun ici malheureusement je ne sais rien simplifier du tout je passe donc à l'étape suivante qui est d'appliquer la formule fondamentale des proportions et donc puisque je vais effectuer vous le voyez ici cette simple distributivité je vais déjà la faire dans le premier membre et donc je me retrouve avec ceci étant égal à ceci je vais donc appliquer la loi fondamentale produit des extrêmes est égal au produit des moyens je me retrouve alors avec pour premier membre délesté de son dénominateur 3 fois x plus 1 étant égal au produit des moyens à savoir moins 1 multiplié par 2x moins 2 maintenant il va me falloir résoudre avec flair cette équation et là les amis c'est génial c'est une équation de degré 1 première des étapes j'effectue mon bras membre jusqu'à être bloqué je me retrouve alors avec 3x plus 3 étant égal à moins 2x plus 2 via le moment du tri je balance tout ce qui est x à gauche tout ce qui est nombre à droite 3x plus 2x étant égal à 2 moins 3 je réduis finalement je me retrouve avec 5x étant égal à moins 1 j'isole x je neutralise le coefficient 5 x est égal à moins 1 cinquième solution potentielle je vais devoir la valider ou pas pour ça je dois checker au niveau de mes CE je me rends dans mes CE tout va bien les valeurs à exclure étaient 1 et moins 1 c'est donc ok reste à symboliser votre solution ce coup-ci la solution pour cette équation sera moins 1 cinquième dernière équation que nous allons résoudre ensemble il s'agit toujours d'une équation fractionnaire algébrique puisque dotée de dénominateurs qui véhiculent une inconnue à savoir la variable x première des étapes c'est fixer les ou la conditions d'existence et pour ce faire on va devoir factoriser je n'ai rien à faire au niveau de la première fraction rien à faire au niveau de la deuxième par contre au niveau de la troisième son dénominateur est un binôme particulier c'est une différence entre deux carrés factorisable alors en produit de binôme conjugué ceci me permet maintenant de fixer mes conditions d'existence à savoir que x doit être différent de moins 3 et 3 je les mets sur le côté à ce stade ci je vérifie s'il n'y a pas lieu de simplifier mes fractions et j'observe que je n'ai strictement rien à simplifier je passe à la deuxième étape la deuxième étape est de manipuler votre écriture afin d'obtenir une égalité entre deux rapports mon problème c'est que j'ai une égalité entre trois fractions je vais donc laisser bien tranquille le deuxième membre qui est déjà un rapport et mon action mon travail va être situé au niveau du premier membre or les dénominateurs sont x plus 3 et x moins 3 le dénominateur commun sera donc le produit de ces deux binômes me reste alors à rééquilibrer mon super grand numérateur alors j'avais x sur x plus 3 pour première fraction pour correspondre à mon nouveau dénominateur ce x sera multiplié par x moins 3 ensuite pour deuxième fraction j'avais moins x sur x moins 3 pour rééquilibrer cette fraction en fonction de mon nouveau dénominateur moins x sera multiplié par x plus 3 reste alors à réduire pas simplifié réduire votre super grand numérateur je vais donc appliquer cette simple distributivité suivie de cette simple distributivité c'est parti je me retrouve alors avec x carré moins 3x pour la première distributivité et avec moins x carré moins 3x pour la deuxième le tout étant égal à 18 sur x plus 3 fois x moins 3 j'observe que je peux neutraliser les x carré puisque ce sont des monomes opposés et le petit truc c'est d'aller checker au niveau de vos dénominateurs s'il n'y aurait pas une simplification possible mais uniquement à partir du moment où vous avez votre égalité entre deux rapports et ici ce qui est génial c'est que vos dénominateurs ils sont égaux donc ils se neutralisent fini le problème des dénominateurs je me retrouve alors avec la simple équation composée pour premier membre du monome moins 6x étant égal au deuxième membre 18 reste alors à neutraliser le coefficient moins 6 en le divisant par lui-même et j'isole x x sera donc égal à 18 divisé par moins 6 ce qui me donne x est égal à moins 3 oui mais oh ce moins 3 il est justement présent au niveau de mes CE mais qu'est-ce que je vais en faire ? rien du tout vous n'en faites rien c'est-à-dire que la solution pour cette équation est une solution dite impossible et donc vous avez grand S est égal à vos accolades mais dans lesquelles vous n'avez absolument rien inséré c'est le vide absolu alors ça c'est une manière de symboliser vous pourriez très bien symboliser d'une autre façon grand S est égal à cette espèce de rond-là barré mais s'il vous plaît ne me faites pas un mix entre les deux d'accord ? ça c'est complètement zone interdite d'accord Merci.